Bonjour à tous, bienvenue à ce second webinaire organisé par le Pôle développement économique et emploi de la Métropole européenne de l'Inde. Ce webinaire va traiter des mobilités durables. Le premier webinaire avait traité du plan climat Air Énergie Territoriale. Donc vous pouvez retrouver le premier webinaire si vous n'avez pas pu y assister via le lien de rediffusion que vous voyez sur l'écran. Ce webinaire d'aujourd'hui sur les mobilités durables est enregistré. C'est pour cette raison que nous avons coupé les caméras et vous pourrez aussi le visionner sur ce site. Vous pouvez aussi avoir les supports de présentation si vous le souhaitez. Il vous suffit de nous faire une demande sur l'adresse mail générique cerveco.com.fr qui s'affiche sur votre écran. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à Camille Perretta qui va introduire le sujet. Peut-être juste un tout petit point avant que tu prennes la parole, Camille. Si jamais vous avez des questions, on a prévu finalement un temps de questions-réponses après chaque intervention. Entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On traitera dans les temps de questions-réponses. On abordera dans un premier temps des éléments d'introduction avec Camille de BL Évolution. On abordera ensuite la mise en œuvre du schéma directeur des infrastructures de transport, la logistique urbaine, le projet EcoBonus, la zone à faible émission, mobilité. Et on pourra conclure cette session. Merci, Mélissa. Bonjour à toutes et tous. Et donc, pour introduire ce webinaire sur les mobilités durables, on souhaitait vous rappeler quelques éléments de contexte sur les enjeux climatiques sous le prisme des mobilités. Donc, en 2019, dans le monde, la consommation énergétique a explosé. Elle n'a jamais été aussi élevé. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en 200 ans, la consommation énergétique a été multipliée par 8. Et on peut observer cette évolution de la consommation. Elle est mesurée en TWh, c'est-à-dire 1 milliard de kWh. Et vous pouvez le voir, on voit un pic après-guerre à partir des années 1950. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est finalement qu'en 150 ans, donc entre 1800 et 1950, la consommation a été multipliée par 4 avec l'arrivée de l'industrie du charbon. Et par 5 en seulement 70 ans, entre 1950 et nos jours. Donc, on voit bien ce fort pic qui arrive dès les années 50. On voit également dans la répartition des sources d'énergie la part importante et grandissante du pétrole que vous voyez en bleu sur l'écran et qui représente aujourd'hui 30 % de l'énergie consommée. Et si on additionne au gaz et au charbon, ça représente 80 %. Donc aujourd'hui, 80 % de l'énergie que l'on consomme est d'origine fossile et de facto fortement émettrice de gaz à effet de serre. Et donc, voilà ce que vous avez pu voir, gaz, pétrole, ce sont des sources d'énergie qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, mais qui sont également très utilisées dans le domaine des transports, qui sont encore les sources d'énergie majoritaires de ce secteur. Et ce qui fait que finalement, aujourd'hui, les transports sont le premier poste d'émission de gaz à effet de serre. Ça représente 31 % des émissions totales au niveau national. Donc, ce que vous pouvez voir sur ce graphique qui est très intéressant, c'est qu'à gauche, vous avez l'historique, donc des différents secteurs d'activité et les parts d'émission de gaz à effet de serre. Et puis, à droite du graphique, vous avez l'état actuel en 2020 et les projections liées à la stratégie nationale bas carbone. Ce qu'on peut observer, c'est que les domaines de l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie, et notamment les bâtiments, ont énormément travaillé des améliorations qui permettent, vous voyez, une réduction assez importante de leur impact. En revanche, le secteur du transport a peu évolué en termes de parts. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à s'intéresser à ce secteur. Et sur ces 31 %, il faut savoir que 60 % sont imputables aux transports de voyageurs. Et sur ces 60 %, 90 %, c'est lié à l'usage de la voiture. Donc, voilà. Première explication, ces transports, premier poste émetteur de gaz à effet de serre, c'est vraiment lié à la forte dépendance de ce secteur aux énergies fossiles. Et donc, ça implique finalement une double contrainte carbone. Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on nomme au sujet des mobilités. Cette double contrainte carbone, en fait, quand on l'aborde, il s'agit d'alerter à la fois sur le caractère polluant des transports, du fait des énergies qui sont utilisées pour cette activité. Donc, caractère polluant des transports, d'une part, et urgence à actionner la transition énergétique des transports par rapport également aux réserves limitées des énergies fossiles. C'est ce que vous voyez à l'écran apparaître. Donc, on a vu pour la première contrainte précédemment que les transports étaient fortement émetteurs de gaz à effet de serre, notamment du fait de la dépendance aux énergies fossiles. La deuxième contrainte, c'est donc celle de la raréfaction des énergies fossiles. En effet, si vous voyez le graphique à droite, vous voyez les réserves prouvées d'énergie fossile par habitant en 2016, par territoire, par continent finalement. Et donc, on voit qu'au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Europe, on n'a plus de réserve de pétrole. Donc, on a vraiment une réserve qui est de plus en plus limitée, de plus en plus réduite et qui se retrouve sur d'autres pays. Et d'après les projections nationales, on a atteint le pic de production pétrolier. Donc, agir pour la transition énergétique des mobilités et des transports aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles avec un double objectif. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'une part, et d'autre part, un gain en autonomie et en résilience énergétique. Donc, la double contrainte, c'est vraiment celle-ci. Et c'est important de l'avoir toujours en tête parce qu'on est toujours dans cette consommation d'énergie, mais qui finalement, on le voit dès maintenant, est de plus en plus limitée. Et donc, c'est dans ce sens aussi que la France, du coup, s'est engagée dans une trajectoire, celle de la stratégie nationale bas carbone. Donc, par rapport au transport, l'idée, c'est de viser à réduire les émissions de gaz à effet de serre annuel de moins 70%. Donc, c'est ce que vous voyez représenté en pointillé sur le graphique en gris, en pointillé d'ici 2050. Alors, ce graphique, je le trouve très intéressant. Je l'ai tiré d'une thèse publiée par Aurélien Bigot en 2019, qui portait sur les défis des transports face à la transition énergétique. Et sur ce graphique, il y a quatre enseignements. Le premier, un lien historique entre la vitesse, le nombre de kilomètres et les émissions de CO2. Donc, c'est intéressant de regarder qu'entre 1960 et 2017, les trois courbes, finalement, demandent, c'est-à-dire kilomètres, la vitesse et les émissions de CO2 sont très proches. Finalement, la vitesse moyenne des déplacements a fortement augmenté du fait des modes de transport aussi qui ont évolué. Et elle a porté, du coup, cette demande à la hausse. Dans le même temps, les émissions, elles n'ont pas forcément baissé parce que, du coup, liées à des énergies très émettrices. Donc, c'est le premier renseignement, un lien vraiment entre vitesse, kilomètres et émissions de CO2. Le deuxième, c'est un plafonnement des trois variables au début des années 2000. Vous voyez à l'écran, donc, ça a beaucoup augmenté. Puis, d'un coup, on a un plafond au niveau des années 2000. En fait, la hausse de la vitesse qui avait été portée par un report modal de la marche vers la voiture, ça plafonne au niveau des années 2000 sous l'effet de la saturation du parc automobile et également du prix des carburants et des radars sur la route. Donc, il y a vraiment, on arrive un peu à un plateau. Et cette fin de l'accélération des mobilités, elle entraîne aussi un plafonnement des distances par personne. Et là, on sort l'aérien international de cette observation. On le voit sur l'enquête ménage-déplacement 2019 de l'INSEE. On a finalement un temps budget transport qui n'a peu évolué par personne et des distances qui restent relativement similaires. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a même une légère baisse des émissions par personne depuis 25 ans. En fait, les émissions par kilomètre, elles baissent au rythme de moins 0,5 % par an, donc assez faiblement, mais ça baisse tout de même. Et ce qu'enseigne ce travail de thèse, c'est que finalement, les politiques publiques environnementales ont eu très peu d'effet sur cette évolution. Troisième enseignement, c'est finalement, quand on regarde la projection, on voit bien qu'il y a un pari et un vrai défi pour découpler la demande et les émissions d'ici 2050. Quand on regarde la trajectoire de la demande, si on reste sur un scénario tendanciel, finalement, on est encore sur une hausse de cette demande. Et on voit que pour respecter la stratégie nationale bas carbone, il faudrait prévoir une baisse beaucoup plus importante de l'ordre de moins 3,8 % par an. Et je vous le disais, depuis 25 ans, on est plutôt à moins 0,5 % par an. Donc, il y a un vrai gap à travailler, essentiellement par des progrès technologiques, d'efficacité énergétique, mais bon, ça reste quand même à nuancer parce que c'est assez lent, finalement, comme évolution. Et puis, bien évidemment, aussi par un levier de sobriété. Et donc, là-dessus, je voulais terminer ces éléments d'introduction. Finalement, aujourd'hui, comment on inverse cette trajectoire qui paraît quand même aller plutôt dans le sens inverse ? C'est vraiment en travaillant plusieurs leviers. Donc, on appelle ça les cinq leviers de décarbonation des mobilités qui agissent à la fois sur le progrès technologique et la sobriété. Alors, les progrès technologiques, ils sont indispensables pour atteindre la décarbonation des transports. Seulement, ils seront insuffisants. Ils vont être confrontés à des freins qui sont liés au coût de développement de ces technologies, au rythme de leur diffusion, à des ressources aussi qui peuvent être limitées. Donc, il y a un vrai enjeu à actionner la question de la sobriété. La sobriété, ça va vraiment être efficace pour réduire l'impact carbone des transports. Et on a trois leviers de sobriété. Le premier, c'est la réduction de la demande de transport. Le second, la hausse du report modal vers d'autres modes de transport collectif et individuel moins polluant, voire peu polluant du tout. On pense au vélo, à la marche. Et puis, l'augmentation du remplissage des véhicules. Bien qu'encore peu sollicité par les pouvoirs publics, une ambition forte sur ce volet de sobriété pourrait permettre de diviser par deux la consommation d'énergie par rapport au scénario tendanciel. Donc, pour conclure, il s'agit vraiment de penser les mobilités durables et les politiques publiques associées, qu'elles soient de renforcement du transport collectif, de sa capacité, de sa fréquence, de sa qualité de service, de l'intermodalité de transport collectif plus vélo, du développement du ferroviaire. Et je ne citerai pas tout, mais il y a vraiment énormément de leviers aujourd'hui liés à un report modal de la voiture vers des modes de transport alternatifs. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui. Et puis, les mobilités durables, ça représente une clé majeure de transition énergétique et d'alignement de la stratégie nationale bas carbone, comme j'ai pu vouloir le présenter très rapidement. Et voilà, je n'avais pas beaucoup de minutes, donc j'ai essayé de faire très court. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses au passage et en tout cas qu'on aura pu ouvrir ce sujet avec ces enjeux qui nous concernent toutes et tous au niveau national. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi, Kémy. Alors, il n'y avait pas de questions dans le chat, a priori. Donc, je vous propose de passer directement à l'intervention suivante. Monsieur Dauché, adjoint des GEA, directeur de projet schéma directeur des infrastructures de transport pour nous présenter les projets de nouvelles lignes de transport. Bonjour à tous. Marc-Antoine Noce, c'est à la métropole, dans une direction de projet qui a été mise en place pour mener à bien une belle ligne de tramway et de bus au niveau de service, prévue dans un schéma de directeur des infrastructures de transport qui a été voté en 2019. Donc, je vais vous présenter ces projets. On peut passer à la suivante. Le contexte de ces projets. Ces projets ont été proposés pour faire face à différentes évolutions constatées sur la métropole. Déjà, une évolution dans la configuration de la métropole, une métropole qui continue à croître, fait se densifier, à l'horizon entre 2019 et 2035. C'est contre 104 000 habitants supplémentaires attendus sur la métropole, 4.000 nouveaux emplois, ce qui génère 600 000 à 700 000 déplacements quotidiens. Et dans la répartition qu'on a aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la part modale des déplacements, c'est-à-dire les déplacements qui sont réalisés soit en voiture, soit à pied, soit en transport collectif, soit en vélo, soit dans d'autres modes, ces 600 000 à 700 000 déplacements quotidiens correspondraient à 350 000 déplacements automobiles supplémentaires dans une métropole qui... Je vais prendre un petit message sur le son. Vous entendez bien ? Alors, c'est effectivement, je pense que ça... Enfin, c'est pas très élevé, mais on vous entend bien. Donc, en augmentant chacun de notre côté le son, ça passera très bien. D'accord. Donc, ces déplacements quotidiens en voiture seraient difficilement supportables pour la métropole. On l'a vu, on a également des sujets, évidemment, environnementaux, un sujet d'enchérissement du coût d'énergie, la nuisance liée aux déplacements automobiles dans une métropole qui se densifie globalement, et la place prise par toutes les formes de déplacements dans la ville qui commencent aussi à toucher ces limites. Donc, ce qui a amené... On peut passer à la suivante. Voilà. Ce qui a amené, en fait, en 2019, à travailler sur le nouveau schéma directeur de développement des infrastructures de transport dans la métropole en s'appuyant sur ces 11 éléments de planification, le schéma de cohérence territoriale, ce qu'on appelle le SCOT, le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire la projection de toutes les opérations d'aménagement dans les années à venir, le plan de mobilité et le plan climat, air, énergie, territoriale, qui traduisent les politiques métropolitaines dans ces domaines. Deux petits graphiques. La part de la voiture dans le plan de mobilité, aujourd'hui, 57% des déplacements sont réalisés en voiture individuelle, et on est sur une tendance qui est encore à l'augmentation, notamment par des effets générationnels. Les bénie-lumeurs qui, à la retraite, se déplacent beaucoup plus en voiture que la génération précédente. La marche à pied, donc 30%, transport collectif, 11% sur la métropole, ce qui, par modale, reste encore assez faible par rapport à d'autres agglomérations. Le nombre maintenant est plutôt à 15%. Donc, on a des marges de manœuvre, des marges de progression, en fait, sur les déplacements entre transport collectif, sur la métropole. Comme on en a également sur le vélo, avec une part modale à 2%. L'objectif, c'est la colonne de droite, c'est de passer en 2035 à une inversion de ces tendances. Voilà, on voulait découvrir les chiffres, mais on essaiera notamment de passer la part transport collectif de 11 à 20% et de baisser significativement la part des déplacements en voiture individuelle. La carte à côté représente la carte de la pollution dans la métropole. On le voit, cette pollution est directement liée aux grandes infrastructures routières qu'on reconnaît là sur la carte. les périphes et les autoroutes, et évidemment aussi la densité, mais ces éléments sont bien liés. Donc, l'enjeu, c'est bien aussi densifier les transports dans la zone la plus blanche de la métropole pour baisser aussi ces niveaux de pollution qui, on l'a vu dans la présentation précédente, sont fortement liés à la part du transport. La pause suivante. Pourquoi derrière cette acronyme, ce schéma directeur de l'infrastructure de transport, donc un premier un peu rugueux, qu'est-ce qui se cache ? Est-ce qu'il y a complètement une feuille de route métropolitaine en matière de développement de grands transports collectifs concurrents à horizon 2035, c'est-à-dire un horizon qui tient compte du temps long de ces projets, mais qui soit quand même suffisant d'avons proches pour être significatifs. Les élus métropolitains ont donné, depuis 2016-2018, un travail de planification des différentes... de nouvelles lignes, de nouveaux projets. Ça fait l'objet en 2019 d'une concertation en public et d'un vote en juin 2019 d'une nouvelle feuille de route. Pour les éléments de contexte, le dernier grand développement de transports structurants, on va se parler de métro, de tramways, on va se parler de bus à haut niveau de service, c'est-à-dire à forte performance. Le dernier grand développement date des années 2000 avec le prangement de la lune d'eau du métro. Là, l'objectif, c'est vraiment d'offrir des compléments et des solutions plus hiérarchisées entre notre réseau majeur aujourd'hui, qui est constitué du métro, qui porte 60% des déplacements, du tramway, qui porte 12%, et notre réseau de bus, globalement assez peu hiérarchisé, qui porte 30% des déplacements, et pour lequel on peut gagner beaucoup en performance, en efficacité. Ce qui apparaît là à l'écran, c'est un schéma global sur l'ensemble de la métropole qui vise à développer, en rouge, de nouvelles lignes de tramways, on va y venir après. En bleu foncé, des nouvelles lignes de bus et au niveau de service, je vais préciser de quoi il s'agit. En bleu, des nouvelles lignes de liens optimisés, c'est-à-dire un niveau de bus plus poussé, notamment pour faire émerger une brocade des déplacements autour de l'île et sa couronne, c'est-à-dire permettre pour des déplacements de première couronne à première couronne, de ne pas passer systématiquement par un changement à l'île Flandre, ni de pouvoir faire un déplacement, par exemple, l'homme Marc-en-Barreul ou Marc-en-Barreul Villeneuve-Dasque, sans passer systématiquement par le cœur de l'île. C'est l'évolution habituelle des réseaux de transport. On essaie de passer d'un réseau en étoile à un réseau humainé en toile d'arrivée pour offrir d'autres solutions de déplacement. Dans ce schéma, il y a également d'autres types de solutions qui répondent aux besoins différents, par exemple, des lignes dites express, là où on a besoin de moins de capacité de transport, mais pour relier des points de la métropole qui sont éloignés des centres urbains, mais qui ont besoin de déplacements rapides. C'était, par exemple, un anon, une île qui peut se faire en partie à certaines heures en empruntant la main de l'eau. En général, c'est plutôt le TER qui remplit ce rôle-là dans la métropole. C'est l'autre axe de travail. Diapositive suivante. Derrière ce projet de transport, il y a d'autres enjeux. C'est également un projet social en participant à l'équilibre territorial. Ces projets sont aussi positionnés, c'est la petite carte en haut à droite pour mieux desservir les secteurs, les quartiers politiques de la ville. Les projets en rue nombreux sur la métropole, les projets environnementaux, on l'a vu. Un projet de qualité urbaine, il s'agit de transport de surface, donc c'est l'occasion aussi de requalifier les espaces publics sur les territoires traversés, et puis également d'en faire un levier de développement urbain, d'attractivité sur les grands corridors desservis par ces projets. La diapositive suivante. Ces projets ont été votés en 2019 et on a engagé un travail opérationnel pour mettre en œuvre des différents projets qui ont été portés à la concertation en 2022, notamment deux ensembles nouveaux de lignes de tramway sur Oupet-Tourpoint, Ligne et Sa Couronne, je vais les détailler, et deux ensembles de lignes de bus à haut niveau de service entre Ligne et Vinovdask et Vinovdask et Longe-Ligne et Vinovdask et Vinovdask Marc-en-Barreul-Saint-André. Donc notamment ces lignes visant à compléter le réseau existant sur les corridors en gros qui ne sont pas aujourd'hui ouverts par le tramway, le métro, voire le TER. En termes de linéaires, on va se parler d'un doublement de la taille du réseau structurant puisqu'on va se parler d'environ 45 km de tramway et 30 km de VHNS, on va se parler de 44 km de métro et 17 km de tramway. Je parle de linéaires, c'est-à-dire de comparaison de la performance. L'objectif vraiment, c'est de réussir à structurer Manis-Réseau pour offrir une alternative crédible à la voiture et de travailler et de travailler la complémentarité avec le réseau structurant constitué du train, CER, métro, tramway et le réseau bus et en travaillant également le lien avec la marche et le vélo, en travaillant la qualité des espaces et la continuité et les stationnements sur ces grands tout le long de ces parcours. Deux mots sur ce qu'on appelle le haut niveau de service en transport collectif. On comprend assez effectivement pour du métro, pour du tramway, pour du bus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va rechercher une solution qui va ressembler à du tramway en termes de performance. la seule nuance c'est qu'on va adapter cette solution sur des axes où un potentiel de fréquentation d'usager qui va être un peu moins important. Donc on va rester sur une solution bus mais on va aller chercher le même niveau de service, c'est-à-dire le même confort. On va stabiliser l'infrastructure, c'est-à-dire avoir des couloirs bus, des priorités au feu pour garantir la performance même en heure de point. un matériel roulant bus, ram de tramway dédié et attractif, confortable, moderne, de manière vraiment compétitive au confort qu'on peut trouver dans sa voiture individuelle. Des stations accessibles, accueillantes avec de l'information voyageur, les temps d'attente gérés en dynamique, les conditions d'exploitation performantes et un traitement global des espaces publics pour rééquilibrer l'espace public dans la part piéton, voiture, vélo, transport, en travaillant également en repensant les espaces, en essayant de planter au maximum des végétaux tout le long sur le long de la vie. Je passe rapidement. Les grandes étapes sur ces projets, ce sont des projets d'infrastructures de transport, ce sont des projets qui sont assez longs. Concertation préalable qui a été réalisée le février à avril 2022, c'est une étape réglementaire, c'est la première grande communication publique qui a été faite sur ces projets l'année passée. On est maintenant dans une étape de concertation continue, c'est-à-dire que la concertation sur les projets se poursuit pour les amender, les faire connaître, les faire évoluer. Là, on est concrètement dans des phases d'études techniques dites de maîtrise d'œuvre qui vont nous permettre ensuite d'atteindre l'autre grande étape réglementaire qui est l'enquête publique avec des enquêtes publiques qui seront menées sur ces projets à partir de 2025 pour ensuite engager une phase de travaux 2025. Alors, ce nom essaie qui donne des grandes étapes pour les quatre projets qu'on a vus là. travaux de 2025 à 2028-2029 pour des premières mises en service qui interviendraient à l'horizon 2029-2030 jusqu'en 2035, ce qui est notre cible pour ces projets. Donc, on est dans un temps long, mais ces projets, par leur envergure, nécessitent des phases d'étapes assez importantes. c'est la suivante sur les nouvelles lignes de manière plus précise. pour le tramway du pôle Lille et sa couronne. Aujourd'hui, Lille est juste bordée sur sa partie nord par le tramway historique du Roubaix-Tourcoing, le Mont-Gilles. donc c'est le retour du tramway sur Lille. Là, il s'agit d'aller desservir, je disais, les corridors, recouverts aujourd'hui par le métro ou le TFR, donc avec trois grandes branches. Une côté nord, Mambrochini, Marquette, Saint-André, qui visait desservir les grands secteurs en développement aujourd'hui, le nom de la DEUG, qui a voulu se substituer aux grandes emprises industrielles qu'on avait sur ce corridor. c'est la branche également qui va accueillir nos ateliers garage sur ce projet. Une branche côté sud-ouest sur l'os au Bourdin, qui est l'un des secteurs les plus denses de la métropole, des lignes de bus historiquement très fortes. Côté sud, une ligne qui va desservir bien l'île sud, Clash-Tuménie et les Boitigny. Et l'ensemble étant relié sur la partie centrale, plutôt que sur la simple loge de boulevard extérieur côté sud-ouest de l'île, donc par la ceinture qui est aussi en développement, port des postes avec la cité administrative, l'Ilenium qui soit en construction soit déjà intégrée, le secteur port de l'île puis Vauban. Et ensuite, une antenne qui rejoint le secteur des gares et de l'île en empruntant le périphes nord aujourd'hui transformé en boulevard urbain à l'occasion de ce projet. Vous avez aussi sur la droite tous les secteurs de correspondance avec les lignes dans le but justement de bien mailler ce réseau de transport. globalement, on va se parler de 25 km, une bonne quarantaine de stations, on vit d'une fréquence à 6 minutes en l'ordre de route de manière à avoir vraiment un service cadencé et puis vous avez les grands volumes de sans surprise significatifs sur cette partie-là du territoire d'habitants et d'emplois desservis quotidiennement sur ces corridors. le projet suivant donc toutes ces cartes-là sont disponibles sur le site de la participation évidemment, on va mettre tous ces liens à l'issue de la présentation. Sur Robé-Tourcoing, là, il s'agit d'aller couvrir le secteur qui est entre le métro aujourd'hui et la frontière, donc le secteur très dense de Neuville-Enferrin en passant par Tourcoing-Roubaix-M avec une antenne pour desservir Wattre-Loup et ses 40 000 habitants. Donc, on va se parler d'une vingtaine de kilomètres de lignes, quarantaines de stations, là encore, on va vous aider 6 minutes en l'ordre de pointe avec un maillage avec le réseau de tramway actuel, le Mont-Gigne qui est recherché dans les études. Et là encore, vous avez les points de connexion, les gros points de passage, donc, le Mont-Gigne, le Gagne-Roubaix-Tourcoing, le Rôté-Port, le Pélodrome, le secteur M, l'Anchisserie, pour finir côté sud dans le centre-ville de M. Sur les lignes de PHNS, de bus et au niveau de service, les diapres suivantes, donc, deux lignes ciblées, une ligne est-ouest, on parle de lignes radiales dans les transports, c'est en gros la ligne de bus aujourd'hui de numéro 18. Là, il s'agit d'aller faire monter en niveau de service cette ligne déjà bien fréquentée. Là, l'objectif, donc, on va partir côté ouest du secteur aura-technologie, un passage par port de Lille, on traverse le centre de Lille, le boulevard de la Liberté dans une diamétrale est-ouest pour ensuite s'inscrire pour le boulevard de Tournai-Lille ou le boulevard de l'Ézène où on a des empris plus généreux dans ce secteur en développement pour secteur économique de la métropole mais qui continue à se densifier pour ensuite rejoindre quatre cantons en desservant la partie est que de Vignogasque. Sur ces lignes, on va cibler une fréquence de minimum 10 minutes à l'heure de point qui est des éléments qui sont complètement stabilisés. Cette ligne est complétée d'une autre ligne en rocade. Là, celle-ci, mon intérêt, c'est de croiser toutes les lignes de transport structurant de la métropole avec les deux lignes de métro existantes, le tramway existant le Mont-Gilles et le tramway futur côté Saint-André et l'autre ligne de l'usseur de niveau de service qu'on vient de voir là. C'est une solution intéressante dans ces déplacements de première couronne à première couronne sans passer par le centre de l'île. Voilà, des gros points de passage dans les Alas, Clémence-Rouy, au drôme, fort de Mons, l'hôtel de l'île de l'île de l'île et de l'île de l'île également sur la métropole. Voilà, rapidement, le tour d'horizon de ces projets. C'est la suivante. Notre concertation se poursuit. L'idée, c'est vraiment d'enrichir, de ne pas passer à côté de grandes informations, de gros éléments de développement. c'est pour ça qu'on demande, mais aussi à l'affût de toute l'information concernant des mutations importantes d'entreprises, d'activités, puisque ce sont bien tous ces éléments qui participent à la réussite du projet de manière à positionner au mieux les stations, travailler le plus finement possible les chiffres entre ces stations et les grands centres d'activité, logements, la métropole. Et ensuite, demain, à l'occasion de, pardon, les mises en service aussi, de retravailler toute la restructuration du réseau bus qui viendra s'articuler au mieux et bien ravattre sur les transports les plus structurants de la métropole. Voilà pour ces éléments. Et on a une autre question pour des questions. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je vous propose qu'on prenne brièvement les questions qui ont été posées dans le chat. Donc, une question sur les horaires et les desserts. Est-ce qu'il y aura des lignes de nuit ou tôt le matin et plus de transport dans les zones industrielles ? Alors, là, on sort un peu du cadre, puisque là, on restait vraiment sur ces questions de nouvelles lignes de transport structurant. là, on est plutôt, cette question, elle est plutôt liée au réseau de bus en général et la délégation de services publics il est bien. Je ne serai pas plus précis sur la réponse puisque c'est un sujet qui est porté par d'autres collègues. Je sais qu'effectivement, la question des lignes de nuit est toujours en évolution. Il y a une ligne qui existe aujourd'hui. Il y a des volontés de renforcer ce service. Il y a des points qui, les dimensions sont exprimés. L'amplitude horaire également, il faudra insuliner dans le service de qualité. Il faut la fréquence, il faut la fréquence en heure de pointe, mais il faut surtout aussi un service qui soit, qui couvre aussi les heures creuses, qui couvre des amplitudes horaires importantes, y compris donc l'évolution de notre réseau se fait toujours en renforçant les amplitudes horaires et les réformes en heure de vue. Très bien. Merci pour ces précisions. Autre question sur la question des motorisations. Avez-vous déjà pensé à la motorisation des futurs bus à haut niveau de service ? Est-ce que le souhait de la Melle est de passer en GNV ou éventuellement en 100% électrique ? Alors, le GNV, aujourd'hui, on a une bloc de bus qui est 100% GNV, donc, je crois que il a été fait par la métropole dans les années 90. Néanmoins, il s'agit quand même d'une énergie fossile, donc, on va aller dans les années qui viennent sans que les choses soient complètement stabilisées aujourd'hui vers un mix énergétique plus important et donc, sans avoir arrêté les choix pour l'instant, en tout cas, on est bien sur une logique d'énergie propre pour ces bus au niveau de service. Vraisemblablement, effectivement, du bus électrique, est-ce que c'est du 100% électrique, est-ce que c'est de l'électrique par l'hydrogène ? On a encore des points à étudier avant de préciser ces points et ça doit rester une politique globale stabilisée pour plusieurs milliers d'années sur les transports de la malle. Très bien. Et pour terminer, est-ce qu'un métro sera fait jusqu'à l'aéroport suite à son agrandissement notamment ? En métro, je vais passer rapidement sur le schéma, le seul prolongement de métro qui reste programmé, c'est entre CHR et l'Aura Santé. Pourquoi ? Parce que à métro, on est sur un coût d'infrastructure très important, on est à plus de 100 millions de kilomètres. Oui, on est à peu près à 25 millions. et des solutions de bus et au niveau de service. Pour des ratios, on va être entre 5 et 10 millions. On voit qu'effectivement, il faut bien calibrer. Le métro, c'est un élément trop dimensionné pour desservir l'aéroport. Pour desservir l'aéroport, il y a d'autres solutions qui ont été envisagées. en plus de renforcement des services existants entre soit la navette, soit la ligne de bus 68, je crois, de 4 cantons jusqu'à l'aéroport. Il y a le renforcement de la ligne de bus et autre projet sur lequel je ne suis pas attardé, qui est le renforcement du TER dans la région et autour de l'île avec ce qu'on appelle le service express métropolitain. C'est ce projet national dont on a pu entendre parler à différents moments par président, soit par Xavier de Meuron, Premier ministre, de développer des formes de RER dans les métropoles de province. L'une fait partie des métropoles pour lesquelles ce projet est envisagé avec des études d'opportunité, de faisabilité qui ont déjà terminé et pour lesquelles la métropole est partenaire de ces études. Et donc, pour revenir à l'aéroport, le projet prévoit qui est certes de l'aéroport dans une liaison qui s'est renforcée entre l'Aix-Basin-Linier et la métropole lidoise avec un point d'arrêt majeur à l'aéroport de l'Écarn. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions sur les différents projets stratégiques de la métropole sur les transports en commun. Je vous propose de passer ensuite à la logistique urbaine avec Marjorie André, chargée de mission de transport de marchandises à la Melle. Marjorie, je vous invite à ouvrir votre micro, c'est fait. Et puis peut-être que vous pouvez couper le micro de la salle à Trilium. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je vais donc vous parler très rapidement du projet de plan de mobilité qui aborde principalement les questions de mobilité de personnes et de marchandises sur le territoire métropolitain. C'est un outil qui est vraiment l'outil qui permet d'aborder les problématiques de mobilité sur le territoire et en tout cas d'y travailler sur un horizon d'une dizaine d'années. L'introduction qui a été faite précédemment a permis d'aborder les problématiques de pollution environnementale notamment. Et du coup, effectivement, c'est un sujet qui ressort souvent, notamment quand on parle de transport de marchandises. On y viendra juste après sur la diapo suivante. Je vous ai mis quelques éléments pour vous permettre d'aborder la question du transport de marchandises en sachant que sur le territoire métropolitain, on est effectivement une majorité des transports qui sont réalisés par le biais de la route. Donc là, vous avez les chiffres qui vous permettent du coup d'identifier également la typologie des flux qui sont réalisés par le biais de la route, des flux internes, des flux d'échange et des flux de transit. Je propose de passer à la diapo suivante. Donc ça a été évoqué notamment au début de présentation la problématique notamment des émissions de gaz à effet de serre qui concernent pour le coup un tiers pour un tiers les transports de marchandises. Ce qu'il faut préciser aujourd'hui, c'est que le transport de marchandises ne concerne pas uniquement les professionnels. Donc le tiers dont on parle ici finalement et que le transport de marchandises a tendance aujourd'hui à prendre différentes formes notamment des livraisons collaboratives, des personnes qui travaillent en tant qu'auto-entrepreneurs ce qui fait que les marchandises sont aussi pour une grande partie transportées par des particuliers et aussi notamment par des personnes qui réalisent elles-mêmes leurs courses des ménages etc. on appelle ça aussi du transport de marchandises donc on a une forte problématique autour aujourd'hui des déplacements en général marchandises voyageurs et avec une augmentation des déplacements du nombre de déplacements et donc une augmentation forcément des différentes émissions que ce soit gaz à effet de serre CO2 etc. oxyde d'azote particules fines qui amènent forcément à se poser la question sur comment améliorer en tout cas la qualité de l'air la qualité de vie continuer à assurer les déplacements l'approvisionnement pour les entreprises notamment sont des questions qui sont vraiment primordiales et on a ici en fait un chiffre qui permet de voir que l'ensemble des activités réalisées par les usagers du territoire de la métropole européenne de l'île génère plus de 4,5 millions de déplacements de personnes et de marchandises par jour tout mode confondu donc on a vraiment un chiffre qui est conséquent je vous propose de passer à la diapo suivante donc toutes ces problématiques de déplacement sont abordées dans le cadre précédemment du PDU plan de déplacement européen qui a donc changé d'appellation et qui s'appelle plan de mobilité donc un projet de plan de mobilité sur lequel pour les marchandises nous avons commencé à travailler dès 2020 notamment à travers un plan marchandises qui a permis pendant à peu près un an et demi d'avoir des échanges avec différents acteurs sur le territoire acteurs privés acteurs publics et afin d'aboutir à une feuille de route avec des actions une identification d'actions qui vont permettre sur les 10 ans à venir de travailler et de mettre en place des actions pertinentes cohérentes avec les besoins des acteurs du territoire mais alors pas seules forcément ce sont des actions qui sont forcément amenées à se mettre en place en collaboration avec d'autres acteurs sur le territoire que ce soit des communes des acteurs privés en fonction de la typologie des sujets abordés donc là cette diapola permet effectivement d'indiquer qu'on a une obligation en termes de PCI d'AOM plus précisément de mettre en place ce plan de mobilité et qu'on a des objectifs de lutte très fort contre le changement climatique la pollution en air la pollution sonore et l'étalement urbain et que du coup il y a à peu près six finalités qui vous sont présentées ici concernant cet outil de planification de la mobilité je vous propose de passer à la diapo suivante donc on a vraiment des objectifs ambitieux sur ce plan de mobilité notamment en ce qui concerne les marchandises en matière de lutte contre le changement climatique avec une réduction qui est visée de 37% des émissions de gaz à effet de serre en 2035 par rapport à 2016 tout déplacement confondu personnes et marchandises sur le territoire de la Melle et une volonté aussi d'avoir un report modal du routier donc vers le ferroviaire et le fuvial à hauteur de 20% sur les trafics d'échange et de transit et on a forcément la question de la mutation nécessaire du parc de véhicules pour aboutir en tout cas pour atteindre ces objectifs ambitieux donc au niveau du plan de mobilité je vous ai juste rappelé un calendrier qui vous permet de comprendre un petit peu le cheminement avec un projet de plan de mobilité qui a été arrêté le 24 juin 2022 une consultation qui a eu lieu du 31 août au 30 novembre 2022 une enquête publique qui a eu lieu du 28 février au 3 avril 2023 et donc une adoption du plan de mobilité qui est prévu en octobre 2023 donc je vous rappelle juste que je l'avais cité précédemment que le plan d'action en matière de transport de marchandises et de logistique urbaine qui a été lui adopté lors du conseil métropolitain du 17 décembre 2021 est donc venu alimenter la révision du projet de plan de mobilité ce que je vous expliquais tout à l'heure l'action qui a été engagée dès 2020 2021 avec les acteurs privés et publics et donc on a effectivement abouti en tout cas à des actions en tout cas à identifier des actions qui s'échelonnent dans le temps sur du court terme du moyen terme et du long terme sur quatre objectifs avec quatre objectifs majeurs qui est d'optimiser et fluidifier les livraisons en ville de renforcer le recours au mode alternatif à la route on l'a évoqué précédemment d'accompagner les acteurs du territoire vers la transition énergétique donc là on fait forcément un lien avec la ZFE dont ma collègue va vous parler par la suite et de satisfaire aussi les besoins logistiques et économiques du territoire voilà je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions merci beaucoup Marjorie alors effectivement il n'y a pas de questions dans le chat est-ce qu'il y a des questions qui vous viendraient spontanément éventuellement si ce n'est pas le cas je vous propose de passer directement au sujet suivant à savoir le projet EcoBonus avec Marie Leroux qui est donc chef de projet mobilité alternative à la Melle je vous passe la main Marie merci bonjour à toutes et à tous donc pour commencer je vais vous parler du dispositif EcoBonus changer sa rapporte donc ses objectifs sa mise en oeuvre les différentes étapes du projet donc avant d'entrer plus en détail dans la mise en oeuvre du dispositif je vais vous faire un retour rapide sur ses principaux objectifs donc sur la slide suivante donc c'est un programme qui vise d'abord à limiter la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre donc par la diminution du trafic quotidien donc sur certains axes autoroutiers structurants de la Melle donc comme la 1, la 23 ou la 25 notamment pour diminuer ce trafic quotidien on va venir inciter les usagers à modifier leurs pratiques donc notamment les conducteurs autosolistes donc pour se tourner vers d'autres modes de transport plus vertueux pour leur déplacement quotidien donc les transports en commun les mobilités douces et ou prendre de nouvelles habitudes comme privilégier le covoiturage télétravailler ou décaler les horaires de travail le troisième grand objectif est de soulager les principaux points de saturation de la Melle donc en passant d'une situation saturée à une situation dense donc avec un objectif de diminution du trafic d'environ 6% ce qui va permettre dans le même temps d'améliorer la fiabilité des temps de parcours donc le dispositif EcoBonus intervient en parallèle d'autres actions de mobilité engagées sur la Melle et qui peuvent être complémentaires pour certaines ou au moins tendres vers les mêmes objectifs donc on va pouvoir passer à la suite suivante donc on a par exemple le schéma directeur des infrastructures de transport dont on a assisté à la présentation un peu plus tôt et donc je ne vais pas revenir dessus on travaille actuellement sur une nouvelle concession pour les transports en commun de la Melle donc qui permettra de proposer une offre de services plus efficientes et adaptées et aussi d'accompagner la transition énergétique on a également le plan de mobilité 2035 donc qui a pour objectif d'organiser la mobilité en réduisant ses impacts sur le changement climatique et la pollution de l'air ensuite on a le développement de solutions de micro-mobilité comme l'implantation de vélos et trottinettes électriques en libre-service donc dans plusieurs communes de la Melle la création d'un réseau express régional donc avec pour objectif le doublement de la desserte ferroviaire notamment en heure de pointe vers et depuis Lille et puis au niveau du covoiturage l'arrivée de voies réservées au covoiturage sur la Melle avec une expérimentation au niveau de certains axes donc qui vont être compris dans la future ZFM et dont je vais revenir plus tard et enfin le plan national covoiturage donc qui donne droit au versement d'une prime de 100 euros au conducteur qui décide de covoiturer donc pour en revenir à EcoBonus donc sur la salle suivante donc le dispositif est scindé en trois phases distinctes donc une tranche ferme qui est actuellement en cours et deux tranches optionnelles donc qui seront mises en oeuvre et adaptées sur la base du retour d'expérience de la tranche ferme donc la tranche ferme concerne les autoroutes A1 et A23 et donc cible les automobilistes habitant plutôt au sud de la métropole et qui viennent travailler au sein de la Melle c'est une expérimentation donc limitée dans le temps et sur la base du volontariat donc les automobilistes qui sont préinscrits et qui sont éligibles donc sont ceux qui empruntent l'A1 et ou l'A23 entre 7h et 9h dans le sens entrant vers l'île et entre 16h30 et 18h30 dans le sens sortant de l'île ou de la Melle ils vont avoir la possibilité de toucher 2 euros par trajet évité dans la limite de 80 euros par mois en empruntant plus l'A1 et la 23 durant les heures de pointe donc les solutions alternatives qui leur sont proposées pour effacer leur trajet et changer leur comportement sont les suivantes donc utiliser les transports en commun ou les modes d'eau faire du covoiturage télétravailler ou décaler ces horaires de travail donc au niveau du calendrier du projet donc la phase de pré-recoupement a pris fin le 26 mai dernier donc comme on peut voir sur la slide suivante tout comme la compagne de communication qui est la compagnie donc là on est actuellement dans la phase de vérification de l'éligibilité des pré-inscrits au programme donc qui se fait via la lecture automatisée des plaques d'immatriculation donc les candidats pré-inscrits ont jusqu'au 23 juin pour se faire détecter par les lapis mis en place sur la 1 et la 23 durant les heures de pointe et ainsi avoir une chance d'être sélectionnés à partir du 26 juin donc les automobilistes ayant été sélectionnés recevront un mail de confirmation de leur participation au dispositif et devront valider définissant leur inscription une application mobile dédiée a été mise en place pour à partir du 4 septembre permettre aux personnes inscrites de réaliser leurs effacements donc les participants inscrits auront également accès à un programme de fidélité où en plus des 2 euros par trajet évité vont pouvoir avoir accès à des offres disponibles chez des commerçants partenaires du dispositif donc ça va prendre la forme de réduction de la possibilité de participer à des tirages au sort pour emporter un lot par exemple sur la slide suivante on a un petit récapitulatif de la phase de communication qui a été mise en place donc ça prend la forme d'affichage au niveau des transports en commun au niveau des entrées d'autoroutes et sur les autoroutes avec les panneaux un message variable une campagne digitale sur les réseaux sociaux et sur internet sous la forme de bannières publicitaires on a eu une campagne audio avec une forte présence sur les radios locales un kit de communication qui a également été diffusé aux agglomérations aux autres agglomérations de la région et qui rassemble une majorité du public ciblé par dispositif et également à certaines entreprises pour terminer dans le cadre du dispositif on peut voir sur la slide suivante que l'État apporte son soutien via le CRTE donc le contrat de relance et transition écologique un dossier fond vert a également été déposé afin de recevoir une aide pour la mise en œuvre du programme et puis des soutiens dans le cadre du FEDER et de la région sont également à envisager Merci pour votre écoute et puis si vous avez des remarques ou des questions Merci beaucoup Marie Alors on a effectivement une question mais elle porte sur la ZFE donc je vous propose de garder cette question pour du coup le sujet suivant puisque vous allez aussi nous parler de la ZFE Éventuellement est-ce qu'il y aurait du coup d'autres questions qui concernent l'éco-bonus éventuellement ? Je ne crois pas on aura peut-être plus de questions sur la ZFE donc Marie écoutez je vous repasse la main pour est-ce qu'un développement du covoiturage est prévu dans les zones industrielles ? Alors à ma connaissance les voies réservées au covoiturage vont être mises en place au niveau des autoroutes notamment une somme au niveau de l'Ain dans le cadre du développement de la ZFE justement par contre au niveau des zones commerciales pour l'instant je n'en ai pas connaissance Est-ce que l'on a les premiers chiffres de participation à ce dispositif éco-bonus ? Alors justement là on est dans la phase de vérification de l'éligibilité des participants donc on aura le chiffre justement à la fin de cette campagne d'inscription qui va se terminer fin juin où là vraiment on aura les chiffres définitifs au niveau du nombre de participants au programme Et alors un participant demande aussi si l'option pour l'A25 est prévue ? Oui alors ça fait partie de la deuxième tranche optionnelle donc en fonction des résultats de cette tranche ferme la prochaine étape ce sera l'A25 et l'ARN41 Très bien Écoutez je vous propose de passer à la ZDFE puis si jamais d'autres questions émergent de nouveau sur l'éco-bonus on pourra les traiter également par la suite Très bien merci Alors à présent au niveau de la ZDFE donc je vais surtout vous parler du calendrier les différentes phases passées en cours et surtout celles à venir donc on pourra pouvoir passer oui voilà merci donc pour rappel c'est la loi climat et résilience du 22 août 2021 donc qui a apporté de nouvelles obligations législatives concernant les ZDFE donc notamment que toute agglomération de plus de 150 000 habitants est désormais dans l'obligation de mettre en place une ZDFM au plus tard au 31 décembre 2024 donc c'est donc le cas de la Melle donc la délibération cadre du 29 avril 2022 va venir enclencher le processus de définition de la ZDFM avec deux principes majeurs qui ont été retenus donc se baser sur le périmètre des 95 communes du territoire métropolitain et limiter l'accès à la ZDFM aux véhicules portant au minimum les vignettes critères 4, 5 et non classés donc l'AMO EGIS a été choisie pour assister la Melle dans ses réflexions concernant sa future ZDFM avec une étude répartie en plusieurs phases et que l'on retrouve sur la slide suivante donc tout d'abord une mise à jour du diagnostic du territoire métropolitain donc qui avait déjà été réalisé par EGIS en 2019 et qui concernait la mise en place de la ZDFE mais sur un périmètre de 11 communes il a donc été retravaillé et donné mise à jour ensuite on a une deuxième phase de modélisation reprenant plusieurs scénarios donc qui se différencie au niveau du périmètre d'action de la ZDFM et des catégories de véhicules autorisés ou non donc cette phase va permettre de faire un choix sur le scénario qui semble le plus adapté et puis on a une troisième phase qui a pour but d'accompagner la métropole sur le plan socio-économique donc par exemple quelle dérogation mettre en place quels titres de contrôle effectués quels outils semblent les plus adaptés pour assurer un suivi et les effets de la ZDFM comment mettre en place la consultation avec les métropolitains etc donc c'est toutes ces questions qui sont actuellement en réflexion cette étude devrait prendre fin d'ici quelques semaines donc on devrait avoir une vision plus claire de ce qu'on pourra vraiment mettre en place voilà concernant les prochaines étapes donc sur la cesse suivante donc les résultats de l'étude vont être restitués en conférence territoriale puis en conférence des maires dès la rentrée puis une consultation réglementaire et consultation citoyenne va être lancée et se ferait idéalement à partir de septembre pour pouvoir dès février 2024 passer une nouvelle délibération qui actera les principes opérationnels de la ZFM et délibération qui permettra de lancer la communication sur la mise en place de la ZFE donc à partir plutôt de mars 2024 et jusqu'à décembre donc pour une mise en œuvre au plus tard au 31 décembre 2024 donc cette date qui est la seule contrainte réglementaire en termes de calendrier voilà pour le pour le calendrier concernant la ZFM Merci beaucoup pour ces précisions alors sur la donc sur la ZFE on avait une une question donc dans le cadre du projet de ZFE est-ce que des mesures spécifiques aux professionnels ont été envisagées et qu'en sera-t-il des professionnels qui n'ont pas le choix de venir en véhicule à leur établissement du centre-ville et également qu'en sera-t-il des professionnels qui vont sur les marchés ? Alors pour les professionnels il y a des dérogations en fait qui vont être mises en place donc comme je l'ai dit on a encore l'étude n'est pas terminée donc on attend vraiment les résultats de l'étude pour pouvoir engager plus sérieusement les réflexions par rapport à ça mais par exemple pour les professionnels se rendant sur les marchés il y a des dérogations qui vont être mises en place je ne peux pas exactement dire lesquels pour l'instant mais c'est en réflexion très bien et est-ce que vous avez des objectifs d'impact sur ce projet ? En termes de chiffres ? Alors j'imagine effectivement oui tout à fait effectivement Pour le moment j'avoue qu'encore une fois en fait encore une fois comme l'étude n'a pas encore été rendue je ne peux pas donner de réponse en termes de chiffres enfin précisément en tout cas C'est noté Est-ce qu'il y aura des aides pour les professionnels dans le cadre du vieillissement des flottes de véhicules éventuellement ? Alors les aides c'est aussi une question enfin encore une fois je suis désolée de ne pas pouvoir apporter de plus de précisions mais c'est encore une fois ça fait partie de la dernière phase en fait au niveau de l'accompagnement socio-économique de l'étude qui va nous apporter justement des réponses sur les dérogations et les aides qui pourront être mises en place dans le cadre dans le cadre de l'AZFE Oui donc encore pas mal de enfin un certain nombre de choses à définir pour la suite et notamment les moyens pour accompagner les acteurs dans cette transition Oui voilà pour l'instant les seuls points qui sont enfin sur lesquels on ne va pas revenir dessus et qui sont actés c'est vraiment le périmètre des 95 communes et le fait que l'accès sera limité pour les classes critères 4, 5 et non classées sinon pour le reste ça reste à définir C'est noté Alors on avait une autre question qu'en est-il de l'avitaillement pour les nouvelles énergies Alors peut-être que si vous souhaitez ouvrir votre micro à ce sujet ça peut peut-être éventuellement hop je vous rétablis le son si vous voulez donner plus de précision quant à cette question de l'entreprise pour les 10 Oui bonjour bonjour à tous oui la question d'avitaillement en fait c'est quand on est dit de l'approvisionnement pour les biocarburants est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues ou pour des est-ce que des stations pour recharger nos véhicules électriques est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont prévues également sur la métropole Alors en termes de recharge de recharge électrique alors moi personnellement je ne sais pas c'est pas une question à laquelle je peux répondre non parce que si vous voulez la question des aides j'entends bien que ça sera dans la dernière phase sauf qu'aujourd'hui les délais de commande de livraison pour les véhicules entre guillemets propres aux nouvelles énergies on est parti sur du 2 ans donc il faudrait qu'on aide nous des éléments déjà j'ai entre guillemets assez rapidement pour savoir comment se positionner si demain il y a des aides pour les professionnels parce que nous on s'y a de toute la métropole avec nos véhicules aujourd'hui qui sont au gasoil donc des temps de livraison on en a pas mal et c'est en poids lourd et en camionette moi si je dois commander demain chez mes fournisseurs de véhicules un camion il ne faut pas que je me plante en partant sur du gaz naturel du biogarburant ou de l'électrique ou de l'hydrogène qui n'est pas encore au point si je le sais dans deux ans il sera trop tard je ne pourrais pas encore changer ma flotte c'est pas un cas isolé les loueurs ça va être la même chose je n'ai pas souci par des loueurs ou par des constructeurs donc ils vont être dans la même situation je vois que Marjorie il y a peut-être des éléments à apporter sur ce point je me permets juste d'intervenir quelques instants pour apporter des précisions en fait moi j'ai déjà changé avec la collègue concernant justement la problématique provisionnement pour les véhicules électriques GNV etc donc la difficulté à obtenir effectivement dans un délai qui pourrait être haut avec la mise en place de la ZFE donc effectivement je pense que par rapport à la suite de la réflexion il faudra effectivement en tenir compte sur l'aspect développement de stations multi-énergie ou GNV bio-GNV peu importe il faudrait peut-être se rapprocher en tout cas je pense je le signale pour Karine se rapprocher de nos collègues de la direction énergie pour voir la stratégie et aussi de la direction mobilité notamment sur le développement des infrastructures de recharge électrique un sujet qui avait déjà commencé à être déployé à une époque et sur lequel il a fallu retravailler à cause d'un changement de prestataire ou dans le cadre d'un marché donc ça prend toujours un petit peu plus de temps on va évoquer que la question des infrastructures de recharge à destination notamment de professionnels du transport était abordée en tout cas étudiée donc je pense que ce point là il faudrait effectivement aussi pouvoir présenter peut-être une réaction du côté de Marc-Antoine je veux juste le micro si les autres micros pouvaient être recoupés on vous entendra mieux je pense juste pour confirmer il y a bien un programme de déploiement de 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 communiquer un peu plus sur les dates de déploiement et puis effectivement sur la prise en compte des des véhicules d'activité dans ce combat ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre toutes les questions auxquelles on n'est pas en capacité de de répondre aujourd'hui parce que ce ne sont pas les collègues concernés qui sont autour de cette table et puis on reviendra vers vous par mail on va les transmettre donc je vous invite à aller les envoyer via l'adresse mail générique qu'on a vu au départ en fin de webinaire serveco arrobas ligne métropole point fr puisque donc il y a ces aspects de bord de recharge de station de recharge mais il y a tout aussi on a eu quelques questions en amont sur les mobilités actives à savoir les plans de déplacement vélo trottinette donc pour toutes ces questions nous reviendrons vers vous aussi par écrit donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et puis désolé si on n'est pas en capacité de répondre à tout mais vous aurez très prochainement pour vous donner le plus d'indications qu'on peut vous donner éventuellement est-ce qu'il y aurait d'autres d'autres questions je ne crois pas dans ce cas Karine je vais peut-être vous repasser la main pour la conclusion oui juste pour compléter ce que je viens de préciser concernant les questions vous dire aussi que d'autres webinaires seront prévus en fin d'année dès la rentrée de l'été et l'un des webinaires concernera les mobilités actives donc ces sujets de plan de déplacement trottinette pistes cyclables covoiturage donc nous nous communiquerons très prochainement sur les prochaines dates en tout cas merci un grand merci pour votre participation et puis je le redis n'hésitez pas à nous envoyer commentaires ou questions via l'adresse mail et nous nous essaierons d'y répondre le plus précisément possible et puis la rediffusion du webinaire qui sera disponible dans les jours à venir sur l'adresse que vous pouvez voir sur l'écran merci beaucoup merci à tous bonne journée merci à tous